La revue de presse, bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie et bonjour à tous. Aujourd'hui en une de vos journaux, on s'insurge. Le Parisien Aujourd'hui en France raconte l'enfer quotidien de milliers d'usagers des transports, arros sur les passagers mal élevés. La dépêche du midi retranscrit la colère des entrepreneurs du sud-ouest. Bâtiment, l'Espagne casse les prix. Et le progrès résume la situation du pays. Économie, tous les indicateurs sont au rouge. Mais Natacha, la colère ce matin, c'est aussi celle de l'église, après les déclarations de Cécile Duflo hier dans Le Parisien. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que la ministre a su faire parler de son choc de solidarité. Mais disons que, bon, la solidarité, on verra, mais le choc c'est pour ce matin. Le Figaro monte au créneau, la provocation de Duflo indigne l'église catholique. Dans La Croix, on répond entre protestations polies et messages de paix, en mettant quand même en avant l'action de l'église auprès des sans-logis. Mais les autres journaux sont, eux, nettement moins tendres. Et même l'humanité, qui est pourtant peu soupçonnable de complaisance envers le catholicisme. Je vous cite. Le fait qu'elle en appelle à l'église pour offrir un toit aux sans-abri est un signe inquiétant de la mollesse du gouvernement face aux banques et aux grands groupes immobiliers. Dans la presse de la Manche, Jean Levalois parle d'un terrible aveu de l'impéritie de l'État. Bah oui, l'État ne peut pas tout, souvenez-vous. Mais les autres parlent surtout de tactique. Sauf à être d'une absolue naïveté, nous dit Jacques Camus dans La République du Centre, « On ne peut s'empêcher de croire que Cécile Duflo a voulu faire payer à l'église son opposition au mariage pour tous. Le procédé est pour le moins discutable. » Mais si vous voulez comprendre quelque chose à ce psychodrame, je vous conseille l'entretien croisé publié sur le site Atlantico. Trois personnalités. Gérard Leclerc, philosophe et journaliste catholique. Christophe Talin. Oui, c'est un homonyme, Julie. Christophe Talin, politologue et spécialiste des religions. Et Jean-Claude Barraud, essayiste et ancien prêtre. Alors il tente de répondre à cette question, pourquoi la société française attend-elle plus de l'église que d'autres institutions ? Donc entre disparition idéologique et reste d'histoire, entre rôle humanitaire et lobbying financier, on voit le portrait d'une société totalement déchristianisée dans laquelle l'église est finalement devenue une ONG presque comme les autres. Autre sujet, Natacha, cette étude de l'OCDE sur l'immigration dans les pays développés. Dans le monde notamment, on apprend que la France loge plutôt bien ses immigrés, mais qu'elle les soigne d'ailleurs aussi. Mais en revanche, pour ce qui est de les intégrer, c'est une autre affaire. Les écarts de réussite scolaire avec les autres enfants sont importants et même pour la deuxième génération. De ce point de vue-là, seuls certains pays scandinaves comme la Finlande, dont on nous vante pourtant l'école, sont aussi mauvais. Chômage, échec scolaire, pauvreté, le monde explique cela par une donnée. La France est un des pays de l'OCDE qui a le plus fort pourcentage d'immigrés avec un faible niveau d'éducation. Pour une raison simple, le principal facteur d'immigration en France est le regroupement familial. Alors que des pays comme le Canada ou l'Australie privilégient l'immigration de travail. Donc seul facteur qui incite vraiment à l'optimisme, 43% des filles d'immigrés décrochent un diplôme du supérieur. Sans doute parce qu'elles veulent échapper à leur milieu. Ce qui prouve combien n'importe quel enfant, dans n'importe quelle condition, peut réussir du moment qu'il est motivé. Encore faudrait-il que l'institution scolaire et surtout les politiques en soient convaincus. Il y a une autre étude qui fait parler d'elle ce matin, étude sur la fin de vie. Oui, West France par exemple nous explique que selon l'INED, une mort sur deux serait athée, le plus souvent par un acte médical qui traite la douleur mais accélère la mort. Et dans 3,1% des cas, la décision médicale met directement fin à la vie du patient. Alors pour le Figaro, cette étude comparée à un sondage disant que selon 68% des Français, la loi Leonetti sur la fin de vie ne permettrait pas de respecter la volonté des patients, traduit surtout une méconnaissance de cette loi. Les patients n'utilisent même pas la possibilité de faire connaître leur choix par une lettre anticipée. Mais en fait, on peut se dire que le lobbying de certains partisans du suicide assisté a sans doute beaucoup fait pour augmenter l'angoisse des gens et leur idée justement que la loi de 2005 ne suffit pas. Vous vouliez aussi signaler les pages consacrées à l'ouverture du Louvre-Lens. Oui, il y en a partout, des très belles pages, dans toute la presse. Et bien sûr, dans la Voie du Nord, le Louvre-Lens va épater la galerie, nous dit la Voie du Nord. Alors, vive l'utopie, s'écrit Bruno Vouters dans son éditorial. Alors, dans Le Parisien aussi, on évoque les corons, le souvenir des mines, mais surtout, la beauté de ce bâtiment, ce projet et tous les petits musées méconnus du Nord qui vont peut-être bénéficier de cela. C'est un message de beauté, d'espoir, de fierté et qui donne vraiment envie de prendre le train pour Lens. Votre clin d'œil, Natacha. Le site Slate.fr revient sur l'histoire de ce SDF new-yorkais à qui un policier avait offert des bottes. L'image avait fait le tour du monde, mais récemment, le SDF a été vu de nouveau pieds nus. Et Slate nous explique qu'il n'a pas voulu garder ses bottes aux pieds de peur de se les faire voler. Il dit « je pourrais perdre la vie ». Et surtout, il est très mécontent ce SDF. J'ai été mis sur YouTube, j'ai été mis partout sans permission. Qu'est-ce que j'y gagne ? Ça a fait le tour du monde, je veux ma part du gâteau. Donc il est pieds nus et il entend le rester. Alors Cécile Duflo devrait peut-être méditer sur cette histoire et sur la complexité qu'il y a à aider efficacement ceux qui sont dans la rue. Ça demande plus qu'un choc, ça demande du long terme. Merci Natacha Polony. Dans un instant...